Parlons de M. Fitzgibbon. Qui va à la chasse garde sa place. La commissaire à l'éthique blanchit le ministre Pierre Fitzgibbon pour sa participation à une partie de chasse aux faisans. Vous vous rappelez, cet événement privé, pas mal exclusif pour des riches gens d'affaires où on se déguise en chasseurs d'époque, où les faisans sont lâchés pour ensuite être rapidement abattus par les chasseurs. Tout ça sur une île privée, sur invitation seulement, évidemment. La question était de savoir si le ministre s'était placé en situation de conflit d'intérêts en acceptant l'invitation de gens d'affaires qui peuvent avoir des liens, des contrats avec l'État ou en côtoyant des gens qui ont des liens ou des contrats avec l'État. Voici la réponse de la commissaire à l'éthique dans son rapport qui a été publié ce matin. La frontière entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle n'ayant pas été franchie en l'espèce, le ministre n'était pas dans l'exercice de sa charge. Ainsi, il n'a pu se placer dans une situation où son intérêt personnel pouvait influencer son indépendance de jugement. Donc, elle le blanchit. Mais, 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 elle ajoute. Le ministre m'indique qu'il entend prendre part à une nouvelle partie de chasse. Il convient alors de formuler une mise en garde à tous les parlementaires, dont M. Fitzgibbon. Il est nécessaire et utile de rappeler que l'apparence de conflits d'intérêts peut être tout aussi dommageable qu'un conflit d'intérêts avéré lorsqu'il est question de maintenir la confiance des citoyens et des citoyennes. Donc, non, il n'y a pas de problème avec la chasse au faisant. Il n'y a pas eu de conflit d'intérêts. Mais, il faut faire attention à l'apparence de conflit d'intérêts. Réaction de Pierre Fitzgibbon, d'accord? C'est court, OK? Un mot, sa réaction, mais regardez ses yeux. Ah oui, c'est incroyable. Écoutez son commentaire. Extrait. Changer quoi que ce soit dans votre façon de procéder la prochaine fois que vous avez un mot. Aucune minute. Vous allez changer? Est-ce que vous allez changer quoi que ce soit dans votre façon de procéder la prochaine fois? Aucunement. Et il tourne les talons et il s'en va. Il a par la suite rajouté qu'il y a une ligne entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, ce que relève en effet la commissaire à l'éthique. Est-ce que, Jean-François, vous êtes du même avis que la commissaire? Il n'y avait pas de problème avec cette chasse au faisant. Il n'y avait pas de problème de fond, il y a un problème de perception. Et moi, je suis toujours d'accord pour faire une différence entre le fond et la perception. Et on ne peut pas se gouverner constamment sur la perception. Il faut aller au fond. Je comprends que lorsqu'il y a une perception négative, il faut se poser la question, est-ce que c'est vrai qu'il y a un bris d'éthique? Et regarder la loi, regarder les faits, ce que fait la commissaire avec beaucoup de délicatesse. Et je pense qu'elle a raison. Et donc, lorsque la perception est contredite par les faits, il faut lutter contre la perception. Évidemment, pour... je l'avais dit ici, je veux dire, comme c'est un habitué de ses chasses au faisant, il n'y a personne qui l'a impressionné là. Et lorsqu'il va souper avec ces gens-là dans des grands salons de résidence de Westmount, rien ne dit qu'il ne discute pas aussi de dossiers d'affaires. Et pourtant, on ne fait pas une plainte à la commissaire à l'éthique, à chacun des soupers qu'il fait avec ses amis. Il y a une réalité des liens interpersonnels où là, la question a été posée, est-ce que ça valait plus que 200 $? Parce que si on reçoit comme ministre un cadeau d'une valeur de plus de 200 $, il faut la mettre au registre. Il ne l'avait pas mis au registre. La commissaire dit évidemment que ça valait plus que 200, mais comme c'était vraiment privé, il l'avait déjà fait dans le passé. C'était des gens qui connaissaient et que la preuve, parce qu'il a interrogé six témoins, donc des gens qui étaient présents, qu'il n'y a pas eu de discussion sur aucun des dossiers en cours et que même les gens qui étaient là, qui avaient des dossiers en cours, c'était pour des sommes tellement réduites que c'était administratif, donc ça n'arrivait jamais au bureau du ministre. Donc, c'est de caractère privé. Puis même si ça ne l'avait pas été, il n'y a rien qui s'est dit qui a pu l'influencer dans ses décisions. Alors, évidemment, pour M. Fitzgibbon, c'est extraordinaire. Il est complètement blanchi, mais aussi, ça dit qu'il existe une marge de manœuvre pour avoir une vie privée, même si tu es avec tes amis. On ne dit jamais que, disons, un ministre qui vient du milieu communautaire, qui va à des soupers spaghettis avec ses amis du milieu communautaire, ils peuvent discuter entre eux du fait qu'il n'y a pas assez de budget gouvernemental pour les groupes communautaires. Puis ça, ça n'arrive jamais au comité d'éthique, mais c'est le même principe, finalement. Alors, moi, je suis content d'avoir quand même une ouverture de la commissaire qui est une ouverture de gros bon sens. S'il n'y a pas de smoking gun, il n'y a pas de gun. Puis même s'il y a de la fumée, il faut trouver s'il y a le pistolet. Si on ne voit pas le pistolet, la fumée ne suffit pas pour condamner quelqu'un. Alors, tant mieux, tant mieux pour la jurisprudence sur l'éthique, tant mieux pour Fitzgibbon. Puis lui, il a compris que l'avertissement, quand il a dit que tu avais le droit de le faire, tu avais le droit de le faire, entre autres parce que tu l'as déjà fait, mais j'aimerais mieux que tu ne le refasses pas, il dit, je vais le refaire. Ça fait que c'est ça. Il suit la jurisprudence, mais pas l'avertissement. Est-ce qu'il fallait faire la plainte, Michel? Parce que M. Fitzgibbon dit, attention au jeu de mots, les libéraux étaient à la chasse aux sorcières plutôt qu'à la chasse aux faisans en portant plainte contre Pierre Fitzgibbon. Il y a quand même une qualité, comme Jean-François le dit, au rapport de la commissaire qui fait la part des choses entre la vie privée d'un politicien et sa vie professionnelle. C'est sûr que dans le jeu politique, faire la plainte, ça va quasiment de soi. Quand tu vois le fonctionnement, c'était une cible extrêmement facile parce que cette chasse-là a frappé l'imaginaire. Parce qu'on pourrait se poser la question, c'est quoi la différence entre cette chasse puis, par exemple, le tournoi de golf, un des plus gros tournois de golf au Québec et celui de la Fondation de Sainte-Justine, où les mêmes gens d'affaires se retrouvent. La différence, c'est les costumes puis les faisans. Moi, je pense que ça a frappé l'imaginaire énormément, l'île privée, les hélicoptères. En fait, c'est les riches et célèbres. Les déguisements. C'est ça qui a vraiment, probablement, choqué. Je dois dire que le rapport de la commissaire est quand même très détaillé. Elle démontre qu'elle a fait une enquête assez exhaustive par ailleurs. Elle a interviewé beaucoup de gens qui étaient présents, donc pas uniquement le ministre. Et elle a fouillé les antécédents et tout ça. Mais elle dit une chose dans son rapport vers la fin, quand elle dit, oui, c'est une activité privée. Mais je préviens tous les élus qu'ils seraient sages de développer des mesures de prévention. Là où je reste sur mon appétit, c'est qu'elle n'a pas élaboré quelles pourraient être ces mesures de prévention. Elle laisse entendre qu'elle est disponible pour consultation. Oui, ça je comprends, mais c'est un document public. Donc, ça aurait été intéressant qu'elle nous en dise un peu plus sur ces mesures de prévention, comme par exemple, exiger la liste d'invités. Puis est-ce qu'il y en a qui ont des dossiers actifs, mais qui sont représentés au registre des lobbyistes et que le ministre ait un peu plus d'informations, d'une certaine façon? Est-ce qu'il y a des négociations en cours? Est-ce que si, est-ce que ça? Je ne sais trop. Mais disons qu'elle lui laisse une belle grande porte ouverte quand elle lui dit, bien, soyez juste un peu plus prudent la prochaine fois. Ça, j'avoue qu'elle pourrait très certainement aller un peu plus loin à cet égard-là. Voici ce que François Legault, le patron de M. Fitzgibbon, pense de ce rapport. Pierre Fitzgibbon a été blanchi. C'est ridicule, cette accusation-là des libéraux. On a le droit, on a le droit sur ces temps-lifs d'aller à la chasse. Moi, je n'aime pas ça, j'aime mieux jouer au tennis. OK, donc lui, M. Legault, il aime mieux jouer au tennis. Françoise, vous hachez de la tête. Oui. Bien, je hache de la tête parce que je ne trouve pas que c'était la déclaration la plus brillante de François Legault. Parce que de rejeter du revers de la main, qu'il soit blanchi, Fitzgibbon, c'est parfait. D'ailleurs, il me semble qu'il devrait être souriant aujourd'hui. J'espérais tellement un sourire de sa part, puis un remerciement à la commissaire d'avoir vu la réalité, puis d'avoir compris le concept, etc., puis de peut-être envoyer une petite pointe. Je pense que c'était le journal de Montréal qui avait sorti ça. Ils ont fait tout un plat, s'entraîner, tout ça. Et par contre, la plainte n'en déplaise à François Legault, elle s'y est attardée quand même un bon bouton. Elle a quand même interviewé de la haute gomme, là. Alors, elle a pris le temps de prendre cette plainte-là au sérieux. Donc, d'entendre mon premier ministre, et je dis mon premier ministre parce qu'il est le premier ministre de tous les Québécois et Québécoises, un petit peu ridiculiser la plainte, ça, ça m'achale un petit peu. Faire sa blague sur, bon, la chasse au faisant, puis qu'il aimerait bien avoir une photo, je pense qu'il rejoint un peu le propos de tout le monde. On aimerait ça avoir une photo, c'est clair, M. Fitzgibbon. Oui, il n'y a pas eu de photo. On aurait aimé avoir une photo pour voir de quoi il allait. Exactement. Il n'était pas déguisé, M. Fitzgibbon. Ah non? Non, non, il l'a dit. Oui, 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 vérifiez. En tout cas, il me semble qu'il ferait un bon faisant, mais en tout cas... C'est décevant, c'est très décevant. Oui, c'est décevant. Mais dans ce cas-là, dans les mesures que... Moi, ce n'est pas clair dans cette décision-là, parce que je suis d'accord avec Jean-François, c'est le fun qu'on puisse faire la part des choses. Nos politiciens, là, ils ont le droit à une vie privée, ils ont le droit de continuer de faire ce qu'ils faisaient avant, mais ils ont aussi toute l'aura de leur responsabilité qui vient avec. Alors, comment peux-tu t'assurer? J'imagine qu'ils ont pris des moyens la dernière fois, ils ont tout dit, on n'a pas parlé d'affaires, on s'est concentrés sur les faisants, les costumes, etc., l'endroit, et c'est tout. Elle est convaincue, bravo, on passe à autre chose. Mais sachant qu'il va y retourner, parce qu'il nous l'a dit très clairement qu'il retournerait, bien, peut-être qu'il faudrait qu'il soit qu'ils signent chacun un affidavit, qu'on jure qu'on ne parlera pas d'affaires. Non, mais ça donne bien l'eau, François. Non, mais ça donne bien l'eau, François. Il faut tout enregistrer, Mme Mignolet. Il faut tout enregistrer, mettre en ligne. Inviter la commissaire à peut-être participer pour montrer comment ça se déroule puis qu'elle comprenne un peu. Mais tout ça pour dire que M. Fitzgibbon, il avait l'occasion, c'est sa journée, il aurait dû avoir... Pierre Fitzgibbon, tu peux avoir l'air heureux des fois dans... Écoute, quelle paire de yeux. C'est hallucinant. Il fusillait les journalistes. OK. Dimitri, en conclusion. Bientôt, la commissaire à l'éthique va se retrouver dans les lits des ministres pour s'assurer que tout est conforme. Oh non, quand même pas. Oh, Dimitri. Il y a une limite, Dimitri. Écoutez-la. Écoutez-la. OK, parfait. Je suis content de savoir qu'il y a des limites, au moins. Écoutez, la question que je me pose, est-ce que Pierre Fitzgibbon allait à la chasse de faisans avant de rentrer en politique? Et la réponse, c'est oui. Oui. C'était son style de vie. Pierre Fitzgibbon... On veut-tu un ministre... Puis Jean-François l'avait dit l'année passée, je me souviens de ce que vous dites. Jean-François, est-ce qu'on veut un ministre de l'économie qui ne provient pas du secteur des affaires? Est-ce qu'on veut un ministre de l'économie qui ne connaît pas les gens du milieu de l'affaire? C'est son monde. Il a probablement... Il faisait un million, deux millions par année, et là, il se retrouve avec 100 000 par année. Heureusement qu'il va y avoir une augmentation de 30 %. Et encore une fois, et encore une fois, c'est le sixième... Oui, exact, plus que 2 millions. C'est le sixième rapport plainte par les partis d'opposition sur Pierre Fitzgibbon. Le sixième enquête, sixième rapport, sixième fois que la commissaire à l'éthique blanchit Pierre Fitzgibbon. Non, non, non. Il y a eu trois manquements. Il y a eu trois manquements, mais un seul a été approuvé ou sanctionné par l'Assemblée nationale. OK. Merci pour la correction. Donc, à partir de maintenant, on s'attend à ce que Pierre Fitzgibbon et ses amis prennent leur canne de pêche, se retrouvent au quai, au vieux port du Montréal pour aller à la pêche. Tout le monde peut les voir. Il n'y a pas de déguisement. C'est la chasse aux faisans, comme disait Michel, et c'est l'extravagance de l'activité qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on parle d'un rapport sur un ministre qui a été blanchi. OK. Jean-François, en continue. Juste ça, un dernier mot. Sur la question de la perception et de la réalité, il y a une citation de John F. Kennedy que j'ai toujours adorée. Il a dit, il n'y a pas de fumée sans machine à faire de la fumée. C'est très bon, en effet. Puis, petite note de bas de page, parce qu'on ne sera probablement jamais invités à ce genre d'événement. La commissaire à l'éthique décrit comment ça se passe. Ça commence par un déjeuner à l'extérieur de l'île. Ensuite, les convives viennent soit en hélicoptère, soit en bateau privé. Puis, il y a quatre battues, donc quatre sessions de chasse aux faisans qui durent environ une demi-heure chacune. Puis, vers 14 heures, il y a un petit cocktail. 14h15, on mange les faisans. On mange les faisans qu'on a abattus. Les convives peuvent repartir avec des faisans. Dans le cas de Pierre Fitzgibbon, il n'était pas reparti avec un faisan, selon ce que je comprends. Et s'il y a des restes, ils sont donnés à des oeuvres de charité. Voilà. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICRDI.